Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage avec un échantillon du fond de teint Pro Soft Matte, quelque chose de Fenty Beauty Donc comme je suis allée chez Sephora samedi, évidemment j'ai pensé à vous J'ai demandé un échantillon, j'ai dit qu'est-ce que vous avez comme nouveauté, il n'y a pas grand chose Mais tiens, pourquoi pas celui-là ? J'ai dit super, donnez-moi ma teinte de fin d'été Pas encore la teinte d'hiver mais en ayant débronzé un petit peu Et donc la Sephora m'a donné la teinte 240 et alléluia, j'ai enfin ma nouvelle caméra Vous avez vu comme le zoom se fait ? Si c'est pas magique ! Donc c'est la teinte 240 et avant que le petit échantillon ne soit périmé, je vais le poser Donc j'ai hydraté ma peau avec un sérum Carita, le sérum Carita dont je vous parlerai J'ai mis une petite base, enfin crème hydratante de jour de chez Clinique Que je devais terminer, qui était en format voyage Et puis je me suis mis un masque flash beauté sur le tousseau des yeux Quelque chose de bio, de clair joie dont je vous parlerai également lors de ma prochaine routine soin du matin Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je pense que vous l'attendez toutes avec grande impatience Évidemment ! Donc on y va, la teinte est évidemment un petit peu foncée Mais ça va bien coller parce que si je mets une teinte trop claire, ça n'ira pas Donc juste avant, comme j'ai un petit peu peur du rendu mat qui vous le savez n'est pas très flatteur pour les femmes de plus de 40 ans comme moi Je vais contourner la chose en mettant une base lumière de chez Yves Rocher Et c'est la primer base peau parfaite Prépare et illumine le teint et elle est sans silicone Donc je n'ai pas peur d'avoir des boutons avec Et franchement c'est vrai que je la mets notamment sous mon fond de teint Clarins Qui est un peu trop mat à mon goût Et quand je mets cette base là avant, et bien je suis contente Donc elle ne fait par contre pas mieux tenir mon maquillage je trouve Pas de façon extraordinaire Je trouve que le fixe plus de MAC fait largement plus le travail Mais par contre c'est vrai qu'elle a un effet bonne mine véritable quoi Donc voilà, très bien pour cette petite base que j'ai depuis un moment Et que je suis loin d'avoir fini parce qu'on n'en met pas non plus des tonnes Revenons à nos moutons Et donc là je vais utiliser ce petit pinceau Qui est de la marque Everyday Minerals Et que j'aime beaucoup Et en ce moment, allez savoir pourquoi J'utilise plus celui de Sephora Et j'ai envie d'utiliser celui-là Il est tellement soyeux, il est tellement doux, agréable Et le fini est vraiment beau Notamment avec le fond de teint, les beige de Chanel Que je suis en train de terminer Je crois qu'il ne m'en reste plus qu'une utilisation Donc je vais vers lui à nouveau celui-ci Donc je suis obligée de prendre avec les doigts pour en mettre sur le dos de la main Parce que le pinceau est trop large Et il m'en reste plein, vous voyez, j'ai n'ai mis que ça On va voir s'il en faut davantage Et puis On va voir ensemble Donc Je prélève Et on y va les filles Vous êtes prêtes ? Voilà Avez-vous votre tasse de thé ou de café ? Ah Il n'est pas rose Déjà je lui avais dit Surtout je ne veux pas avoir l'air d'un jambon Donc Parce qu'elle me regarde toujours un petit peu avec suspicion Les conseillères beauté Je ne sais pas pourquoi Comme si j'étais un petit peu étrange Elle me regarde bizarrement A chaque fois A chaque fois je me sens un peu mal Je me dis Qu'est-ce que j'ai ? Je suis une nuit Je suis normale Je suis juste une femme de 43 ans Qui aime se maquiller Et du coup je lui dis Je voyais qu'elle commençait un peu A chercher dans les teintes A se dire Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui donner Je lui ai dit Dans les bèches si possible Pas trop jaune Mais pas rose du tout C'est un rose je ne mettrai pas Et du coup je pense qu'elle est tombée Pas trop loin Disons que c'est un peu Trop jaune Je trouve pour Mais elle avait l'air d'avoir du mal A choisir une teinte Donc Bon on va voir une fois que j'aurai mis Le blush Tout ça Tout ça tout ça Pour l'instant c'est vrai que c'est mat Wouah wouah Regardez Alors bon Alors c'est vrai que le décolleté Lui il est rose jambon Alors hein Faut descendre un peu Et elle avait l'air d'avoir du mal à croire Que samedi je portais les bèches de Chanel en teinte 40 Et elle me regardait bizarrement Je ne sais pas pourquoi Elle n'avait pas l'air de me croire Et je lui ai dit mais si Mais elle dit vous l'étirez bien Vous êtes sûre ? Ben oui En plus ça ne se voyait quasiment pas que j'avais fond de teint Parce qu'il est quand même très léger Donc voilà Alors il s'étale Mais alors d'une façon enfantine Je ne sais pas si vous avez vu Mais du coup je me suis mise à bavarder Parce que quelquefois Quand on essaye un fond de teint Pour la première fois C'est compliqué On se dit Ah j'aurais dû prendre le beauty blender Ou j'aurais dû prendre les doigts Ou j'aurais dû prendre tel pinceau Alors là Ça s'est posé J'aurais pu le dire Les yeux fermés Donc il est comme une encre de peau Il est bu On dirait Il est bu Mais la teinte est bien restée là Il a bien couvert mes rougeurs Je ne sais pas si vous avez remarqué Alors là Il ne colle pas du tout Ça c'est super agréable Hyper agréable On dirait que j'ai mis une crème teintée Mais voilà C'est comme si j'avais mis ma crème Le soir ou le matin Ma peau repulpée Ma peau rebondie Ma peau hydratée Pas grasse Pas sèche Confortable Ça ne tiraille pas Ça ne rentre pas dans les plis Eh bien écoutez Je trouve qu'il est plutôt réussi Plutôt réussi Pour celles qui aiment le mat Et ce n'est pas un mat carton Quand même Je ne sais pas si ce que vous en pensez Mais bon Alors il y a la base Il vous rochait en dessous Certes Mais non mais sinon Ce n'est pas possible Je trouve qu'il est vraiment bien Et il glisse bien Enfin il s'est appliqué Mais alors super bien Du coup je n'ai pas du tout Envie d'en remettre Parce que je trouve que c'est Là vous allez travailler Vous êtes bien quoi Bon si il n'avait pas le rose jambon du décolleté Mais vous m'imaginez dans un mois Avec le col roulé Moi qui suis frileuse Nickel Eh bien écoutez C'est super Moi j'ai mis tout ce qu'il y avait sur la main Il m'en reste plein Donc je dirais que c'est un fond de teint économique Qui est plutôt encre de peau Mais sans dessécher la peau Et fait super naturel Mais quand même une couvrance Moyenne à forte Alors on voit encore quelques taches de soleil Avec ma super caméra Du tonnerre Je vais essayer de trouver le zoom Pour vous rapprocher ça Alors malheureusement Je ne peux pas encore vous le faire en 4K Parce que j'ai une caméra 4K Les filles j'ai investi Ah là là J'ai dit non mais quitte à changer de caméra Autant investir Malheureusement c'est le C'est le PC Qui est par accord Et je n'ai pas le logiciel de montage Qui me permet de faire un montage en 4K Donc je suis obligée de Du coup d'enregistrer uniquement en HD Oh oui c'est malheureux Je sais la vie est dure Et du coup Plus tard Quand ça sera possible Quand j'aurai un logiciel de montage Qui me le permet Parce que là j'utilise un movie maker gratuit Pour tout vous dire Je ne vais pas dépenser dans Youtube Alors je ne gagne rien avec Et du coup Voilà Ça pourrait être mis au niveau qualité Par rapport à l'autre caméra Mais bon je pense que c'est à peu près pareil Donc c'est pas mal Et le rendu Certes est un peu jaune Mais je trouve que pour l'hiver Franchement ça serait bien 240 pour l'hiver Je ne sais pas ce que vous en pensez C'est plutôt cool Je suis plutôt contente Il m'arrive souvent d'être déçue Par les échantillons que je demande Et c'est pour ça que je ne rechigne plus du tout En demander Parce que si j'avais dû acheter Tous les fonds de teint Que j'ai essayé en échantillon Malheur J'y aurais laissé ma paye Mais là Je vais même vous dire Que je vais tester De le mettre sous l'œil En glisse d'anti-cerne Parce que je le sens bien Je le sens bien Parce qu'il est tellement fin Que je le sens très bien Comme ça Donc je vais utiliser Je vais utiliser un petit pinceau Que j'avais utilisé hier Pour mon anti-cerne C'est juste le pinceau De la palette des Naked D'Urban Giqué Et je vais le poser Et puis ça va neutraliser L'air de rien Et ce que je vais faire C'est que je vais Reutiliser mon pinceau à fond de teint Et je vais y aller comme ça Et ça va se fondre Ah ça va être beau les filles Je le sens J'ai une prémonition là J'ai une prémonition Je sens que ça va être bien réussi Sans difficulté Donc là c'est un petit peu Le maquillage pour les Nules Donc ça c'est le fond de teint Pour les Nules Cache-cerne des Nules Franchement Il n'y a pas besoin de matériel Je suis sûre que même avec les doigts Le rendu doit être super Regardez comme c'est facile J'ai l'air vivante J'ai l'air reposée Alors que je ne le suis pas du tout Nous sommes en plein mois de septembre Le mois de la rentrée Et j'ai un teint américain Un teint bien fini Avec mes tonnes de rougeurs et tout Vous le savez Moi je trouve que le teint est beau Maintenant on ne va pas en rester là Du coup j'avais prévu de mettre autre chose Mais je ne l'ai pas mis Je vais colorier mes lèvres Avec le nudiste de Marc Jacobs Donc voilà j'ai bariolé mes lèvres Avec mon crayon nude Et puis Je m'habitue à la caméra Elle fait les ciels un peu on dirait Je la règle Et puis je vais Quoi faire ? Je vais mettre un blush Bobby Brown Parce que vous savez que j'aime Bobby Brown Et j'utilise mes produits Donc là c'est Le fard crème qui s'appelle Peau rouge J'en entends extrêmement peu parler Voir absolument jamais parler Sur internet Je ne sais pas pourquoi Sûrement parce que Bobby Brown Ne les envoie pas à toutes les youtubeuses connues Et voilà Et du coup C'est en regardant Anna bébé Martin Qui est make up artiste à Londres C'est grâce à elle que je vois Et que j'ai envie d'acheter Tous les produits Bobby Brown Qui sont montrés Et donc J'allais faire une bêtise J'allais le prendre avec un pinceau Mais non L'idéal Le pot rouge C'est de le prendre au doigt Il est crémeux Voyez je vous le swatch Regardez comme il est beau Et donc Ça va réveiller un petit peu mon teint Alors je vous l'ai déjà montré Souvent en vidéo Et ça peut faire peur On se dit Oh la grosse tâche Ça va être horrible Et non Il suffit d'avoir Un tout petit peu de patience Donc c'est peut-être pas forcément Le blush du matin Quand on va travailler Parce que là Il faut plus de 10 secondes Pour le poser Mais alors je trouve Que le résultat Fait très bébé Fait très Belle des champs De la pub belle des champs Du fromage belle des champs Qui n'existe plus Pour les anciennes Regardez comme c'est un naturel Hyper naturel Et je fais pareil De l'autre côté Et alors l'astuce C'est de remonter Vers le haut de la tempe Pour un effet lifting Je ne sais pas si vous le faites Voilà Touk 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 Et là Franchement J'adore ce maquillage Je ne sens pas Que je suis maquillée On ne dirait pas du tout Un pot de peinture Ah franchement C'est léger Super fin Comme maquillage J'adore J'aime beaucoup Je ne serais pas allée Franchement Je ne serais pas allée Vers Fenty Beauty Pour les fonds de teint Je me serais dit Ça va faire Super Youtubeuse De 25 ans Vous voyez ce que je veux dire Je ne suis pas en train De critiquer du tout Ce n'est pas ça Simplement ça ne va pas Aux femmes de plus de 40 ans Je trouve Surtout si on a des pores Un petit peu Disproportionnés Etc Mais alors là Franchement c'est flatteur Je ne sais pas si vous voyez bien C'est extrêmement flatteur J'adore ce fond de teint Quand même que je le réessaye Sans mettre de base en dessous Mais à mon avis Il n'y a pas de miracle non plus Quand c'est moche C'est moche Quoi qu'on fasse Et ben voilà Je suis super contente Je suis super contente Et ben je vais mettre Un petit peu de bronzer Parce que j'ai encore Mes teintes d'été Donc on va continuer D'utiliser le chocolate gold De Too Faced Parce qu'après en hiver Je ne suis pas sûre Que j'arriverai à l'utiliser Par contre c'est une calamité A ouvrir ce truc Il est trop dur à ouvrir Il faut vraiment avoir Un tout petit peu d'ongle Et je reprends Mon petit pinceau Et j'y vais très mollo Comme je vous l'avais dit Vous avez vu comment il est teinté Alors Oui Il sent un peu le chocolat Mais franchement Il faut mettre le nez dedans Et je m'en fiche un peu Personnellement Donc moi je tapote Toujours un peu d'abord Sur la main Pour enlever l'excédent Et après hop Petit contouring linette Donc extrêmement léger Tuc tuc Mais Que serait un maquillage Sans bronzer Quand je suis super fatiguée Et que même le meilleur Des fonds de teint Ne fait plus rien Le bronzer me sauve Donc j'adore Et puis en plus Ça fait du bien Mes rougeurs Ça les cache C'est le seul truc Qui cache mes rougeurs De façon artificielle Donc voilà Il ne me reste plus Que les yeux Et la bouche Regardez Même comme ça Je peux aller bosser Franchement Alors je vais mettre Un petit peu de crayon Un sourcil livre rocher Quand même Le sourcil précision Et je suis allée Avec ma copine Chez Yves Rocher Parce qu'elle s'est dit Linette Elle en parle toujours Donc je vais finir Par l'acheter Parce qu'elle avait fini Son Anastasia Beverly Hills Et j'avais Moins 50% sur ma carte Donc je lui ai filé Et puis elle a pu l'avoir A 5,95€ Et j'ai laissé faire La vendeuse Je ne disais rien Et la vendeuse Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle veut lui vendre Le crayon Qui se taille Je dis non 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 Ce n'est pas celui-là Et allez comprendre Pourquoi La vendeuse Elle dit oui mais non Mais celui-là Il est vraiment fin Il est très fin Il est très fin Genre vous n'allez pas Savoir l'utiliser Mais je dis non C'est très bien Très 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 bien Et puis du coup Elle l'a acheté Je suis contente Donc Valika J'espère que tu es contente De ton sourcil précision Voilà Et puis Franchement 5,95€ les filles Je ne gagne rien A vous dire ça Et puis On va passer aux lèvres Et les lèvres là Sont baumées Évidemment Je les ai baumées Tout à l'heure Parce que j'avais les lèvres Un petit peu sèches Il fait encore un peu chaud dehors C'était avec une miniature De l'oeuf comme ça Vous savez c'est un baum Qui révèle la couleur de vos lèvres Avec le pH de la peau Et du coup Ça me faisait un petit peu Fuchsia C'est pour ça que j'ai voulu Remettre un petit peu de nude Avec le nudiste De ma Jacobs Et puis J'ai ma copine Valika Qui m'a filé des échantillons Parce qu'elle sait que j'adore Les montrer en vidéo Et du coup là C'est des échantillons Du joli rouge Velvette de Clarins Donc elle elle a sûrement Du réussir à avoir ça Parce qu'elle a la carte gold De Sephora Que moi j'ai pas Je suis une vilaine Alors je l'ai pas Et donc je vais essayer D'attraper L'échantillon Donc ils me disent Rafflète j'ai mis du fond de teint dessus Alors j'ai soit le joli rouge Filet satiné Soit le joli rouge brillant Ou le joli rouge velvette Mais comme on est sur du soft mat Je vais aller jusqu'au bout du truc Et je vais prendre le joli rouge velvette Mon dieu qui est très rouge Le fameux rouge secrétaire Dont on a toute peur Je me soigne au maquillage C'est ma thérapie Donc je vais le poser Avec un petit pinceau à lèvres Ça sera plus pratique Voilà il est comme ça Je vais vous le swatcher sur la main quand même Pour que vous vous rendiez compte De... Voilà de la nuance Oh c'est joli C'est pas si rouge que ça finalement Une sorte de framboise écrasée Pas mal Pas mal Ouais il est plutôt framboise en fait Contrairement à ce qu'on peut croire Quand on le voit comme ça Regardez Vous voyez sur ma main Joli hein Et donc on y va Toujours mieux quand on a le temps De poser son rouge à lèvres Avec un pinceau hein Toujours plus joli Et en plus on en met moins Ah qu'est-ce que vous en pensez J'adore J'adore le rendu de tout ça Je trouve que ça va bien ensemble Vas-y Linette Jette-toi les fleurs Ah c'est super Et puis alors avec le petit baume à lèvres en dessous Hyper confortable Et je trouve qu'il va bien au teint Il va bien avec la teinte 240 du fond de ta Fenty Mais écoutez Franchement je pense que là au niveau des yeux On va juste mettre du mascara les filles Parce qu'il ne faut pas trop en mettre Mon mascara Marc Jacobs le retour Tu n'es plus vendu Dans les corners Mais moi je t'achèterai toujours Forever Forever Il n'y a pas besoin d'en mettre 50 tonnes C'est ça que j'aime bien De toute façon c'est clairement du maquillage pour businesswoman Marc Jacobs Ça Regardez Alors hop Le zoom qui va bien Regardez Ça n'a pas bougé Super Alors vous allez me dire Vinette Tu aurais peut-être Vous êtes nickel Donc je vous rappelle ce que j'ai mis Le 240 du Pro Soft Quelque chose de Fenty Beauty en fond de teint Teinte 240 J'ai mis le peau rouge blush de Bobby Brown en teinte Calypso Coral 2 Qui est celui-ci Voilà Ensuite j'ai mis mon chocolate gold de Too Faced Le bronzer qui va bien Ensuite j'ai mis le sourcil précision d'Yves Rocher Sur les yeux 5,95€ Que demande le peuple Et puis aucun anti-cerne puisque j'ai utilisé le fond de teint J'ai mis le mascara velvette de Marc Jacobs sur les yeux Et que ça Et puis alors là fabuleux Fabuleux rouge Jolie rouge velvette de Clarins Alors là bravo J'aurais pas acheté personnellement Parce que je me serais dit Bah déjà c'est pas confortable Et puis le rouge ça va faire mémé Et là c'est la teinte 742V Que je vous le remettrai en barre d'info Donc super La teinte 742V Un joli framboise écrasé Pas mémérisant Que je vous conseille Et bien écoutez Qu'est-ce qu'on va faire après ça On va se mettre un petit peu de parfum Donc moi j'ai absolument besoin d'exotisme Là c'est la rentrée C'est trop dur Donc toujours mon monoeil de l'eau d'éveilné d'Yves Rocher Ah non bah Là j'en ai besoin J'en ai vraiment besoin Oh ça fait du bien Ça fait du bien essayer là Et aller la sentir franchement Je l'ai reçu en cadeau Mais je suis pas payée pour vous le montrer Je l'utilise tous les jours Et le matin Je pars avec au boulot Et alors que c'est vrai que ça s'évapore Et qu'après je le sens plus Mais ça me fait du bien au moment où je le mets Et hop ça me donne le peps pour pouvoir y aller Donc je s'espère que vous êtes contente De ce petit maquillage tout chic et tout facile Je vous fais deux gros bisous Et puis je vous dis à bientôt